Je suis très content qu'on puisse être aussi nombreux pour cette activité. Nous sommes 97, c'est un record. Je vais laisser la parole immédiatement au professeur Toussaint, qui va faire suite justement avec cette dénotion fondamentale autour de la question des paradigmes et d'obstacles épistémologiques. Merci professeur Toussaint de nous honorer par votre présence et je vous cède la parole immédiatement. Merci chers amis. Je salue les étudiants qui assistent à mon cours d'atelier de mémoire à la Faculté des sciences humaines. J'ai invité également un certain nombre d'étudiants de la Faculté de droit de Port-au-Prince en section juridique. En fait, dans un premier temps, pour faire suite à ce qui a été dit par mon collègue Spanier, Je veux bien définir le concept de recherche pour permettre à nos étudiants, aux participants d'aujourd'hui, d'éviter toute angoisse, toute inquiétude quand ils se lancent dans une recherche. Mais qu'est-ce qu'une recherche ? C'est le point de départ. Qu'est-ce qu'une recherche ? Et ça va être un rappel pour ceux qui ont déjà réalisé des travaux, des recherches. Mais important pour ceux qui initient, qui vont se lancer dans la recherche. Une recherche, selon Raymond Kivy, c'est un cheminement vers une meilleure connaissance. Retenez bien l'expression, un cheminement vers une meilleure connaissance et doit être acceptée comme telle, avec tout ce que cela implique d'hésitation, d'errements et d'incertitude. Et vous trouvez cette citation dans notre livre, « Le métier d'étudiant » à la paille 171. Pour ceux qui ont ce texte, qui malheureusement est épuisé, mais ça va être réédité au début du mois de septembre. Nous aurons une deuxième édition de près de 450 pages. Donc, nous allons passer de 293 pages à 450 pages. Et nous aurons effectivement un chapitre, le dernier livre de la Vère, nous aurons un chapitre sur l'homme de science Thomas Kuhn, avec son concept de paradigme. Donc, vous voyez, une recherche d'un cheminement, avec tout ce que cela implique d'hésitation, d'une recherche d'un chemin, un cheminement. On avance, il faut marcher. La métaphore de la marche, c'est un cheminement vers une meilleure connaissance, la connaissance. On cherche à connaître. Le professeur Pannier a parlé de problèmes. Donc, c'est parce qu'il existe des problèmes, c'est parce qu'on veut arriver à une connaissance rigoureuse, contente de donner, contente de comprendre les problèmes, de poser les problèmes et d'essayer de trouver une réponse au problème. Et cette réponse ne sera jamais définitive. Ça, c'est important. Un cheminement vers une meilleure connaissance et elle doit être acceptée comme telle. Cette meilleure connaissance affecte tout ce que cela implique. D'hésitation, d'errements et de certitudes. Donc, dans une recherche, on a à vivre des moments d'hésitation, d'errements et d'incertitudes. C'est pourquoi il y a un terme qui est important, il faudra toujours rectifier la rectification. Nous allons comprendre davantage ce terme avec l'épistémologue Gaston Bachelard. Voilà. Ça, c'est une définition, une première définition du terme recherche. Dans une recherche, on chemine et on part, on va à la recherche d'une meilleure connaissance. dans le milieu haïtien, le milieu de l'université haïtienne, on n'a pas l'habitude de parler d'initier les étudiants à l'épistémologie. Je reprends, dans les universités haïtiennes, on n'a pas l'habitude d'initier les étudiants à l'épistémologie. Et là, vous pouvez vous-même déjà mener cette réponse, cette enquête. Visiter les grandes universités haïtiennes à Port-au-Prince et en province. Et dites-nous combien de cours d'épistémologie enregistrez-vous dans les programmes, dans le propus universitaire de ces facultés. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cours d'introduction à l'épistémologie dans les facultés haïtiennes? Mais c'est peut-être un point fort de notre initiative, l'initiative des groupes qui se sont mis ensemble pour préparer et pour organiser cette matinée universitaire. Donc, de parler d'épistémologie aux étudiants, l'importance de l'épistémologie dans la rédaction de mémoire de son petit. Mais d'abord, qu'est-ce que l'épistémologie? Le concept épistémologie est la combinaison de deux termes grecs. Épistémé, 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 E accent aigu, E accent aigu, P, I, S, T, E accent aigu, M, E accent aigu, donc épistémé. Comme nous n'avons pas de tableau aujourd'hui, pour, et à une fin pédagogique, j'ai tenu à appeler ce mot, épistémé, qui signifie source, connaissance, savoir. et là encore, vous trouverez cette définition dans notre livre, le métier d'étudiant, à la page 45. Épistémé, qui signifie source, connaissance, savoir. L, O, G, O, S, qui veut dire discours, langage, jugement. Discours, langage, jugement, ainsi l'épistémologie est selon le cas une étude sur la science ou une étude sur la connaissance. étude sur la science, étude sur la connaissance. Donc, l'épistémologie, et pourquoi l'épistémologie est importante, parce que l'épistémologie nous aide à comprendre l'évolution, nous aide à comprendre l'évolution la dimension historique des sciences. C'est pourquoi certains considèrent également l'épistémologie comme la connaissance de la connaissance. Donc, c'est une réflexion sur la science. La connaissance sur la connaissance, comme si vous voulez, la connaissance sur la science. La connaissance sur votre discipline. C'est extrêmement important, vous étudiez le droit. Vous étudiez la communication sociale, la psychologie, l'administration. Mais est-ce que ces disciplines qu'on appelle disciplines, est-ce que ces disciplines scientifiques ont une histoire ? Avant même d'aborder votre sujet de recherche, votre sujet de recherche, c'est toujours intéressant de s'interroger sur l'histoire de votre science, c'est-à-dire de la discipline à laquelle vous appartenez. Et ça, c'est extrêmement important, la discipline. Et dans notre petit livre publié en 2016, L'idée d'université, oui, je ne sais pas si vous voyez ce petit livre, L'idée d'université expliquée aux étudiants, publié en 2016, malheureusement, c'est épuisé. il y a un petit chapitre que je vous invite quand même à lire. Il y a ce livre dans la bibliothèque, L'idée d'université, c'est université, discipline scientifique et interdisciplinarité. Parce que le plus souvent, les étudiants ignorent, moi je m'adresse spécialement aux étudiants du premier cycle, nous ignorons l'histoire de la discipline à laquelle nous appartenons. Nous sommes en communication, en communication sociale, en droit, en économie, quelle histoire de cette discipline. C'est extrêmement important, c'est ça qui va vous aider à être à l'aise à l'intérieur de votre champ disciplinaire. Parce que que fait l'épistémologie ? L'épistémologie étudie les méthodes, les méthodes, les processus et les cheminements qui nous font passer d'un état d'ignorance à un état de connaissance sur une question donnée. Je reprends. L'épistémologie étudie les méthodes, les processus et les cheminements qui nous font passer d'un état d'ignorance à un état de connaissance sur une question donnée. L'épistémologie examine aussi les raisons et circonstances qui nous font changer d'idée à propos d'une certaine situation. C'est-à-dire rejeter une certaine représentation précédemment admise de cette situation pour en adopter une nouvelle. Je reprends. l'épistémologie examine les raisons et circonstances qui nous font changer d'idée à propos d'une certaine situation, c'est-à-dire rejeter une certaine représentation précédemment admise de cette situation pour en adopter une nouvelle. L'épistémologie s'intéresse donc à la genèse de la connaissance et à son évolution. L'épistémologie s'intéresse donc à la genèse de la connaissance et à son évolution. Moi, je pense que nos professeurs, les professeurs de méthodologie, les professeurs d'épistémologie en fait sont sont convoqués ou encore doivent être convoqués à parler de leur discipline, à parler des méthodes admises au sein de leur discipline, des méthodes, des techniques et des savoir-faire à l'intérieur de cette discipline. Il faut que les étudiants comprennent l'histoire de leur discipline et cette histoire peut les aider à entrer et avec plus de facilité dans leur recherche, dans leurs thèmes et leurs sujets de recherche. Ça, c'est extrêmement important. Donc, je reprends ce petit chapitre, chapitre 12, de ce petit livre Université, Discipline scientifique et interdisciplinarité. Parfois, on écrit ce petit livre, c'est pour aider les étudiants. Parfois, les gens entrent à l'université, les gens sont appelés à écrire une mémoire de sortie, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Et dans cette ligne, on fait du tort aux étudiants. On leur demande d'écrire des mémoires de sortie, on leur demande de faire des travaux, mais on ne leur offre pas les éléments utiles, fondamentaux pour mener à fond ce qu'on leur demande de faire. Maintenant, avançons. Avançons rapidement. Par exemple, un auteur qu'on devait étudier dans les universités haïtiennes, surtout en quatrième année, c'est Gaston Bachelard. Gaston Bachelard. En fait, Gaston Bachelard est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on doit diviniser, absolutiser Gaston Bachelard. D'ailleurs, on ne doit jamais absolutiser un auteur. C'est important de le répéter ici. On ne doit jamais absolutiser un auteur, on ne doit jamais diviniser un auteur. Un auteur vaut ce qu'il vaut. Ça, c'est important. Donc, nous prenons ce que l'auteur a de plus pertinent et nous travaillons avec. Et les étudiants doivent le savoir dès les premières années universitaires. On n'a pas le droit de diviniser un auteur. On essaie de voir ce que l'auteur a de pertinent et comment pouvons-nous exploiter, utiliser et ce que l'auteur nous offre de pertinent. Et c'est dans cette logique que nous voyons Bachelard qui est l'un des grands épistémologues. Donc, il faut, et en ce sens, je demande à nos auditeurs, à nos auditrices de retenir ce texte clé de Gaston Bachelard, La formation de l'esprit scientifique. Je ne sais pas si nos librairies ont ce livre, mais c'est un texte clé, La formation de l'esprit scientifique. et revenir à ce que disait le professeur le professeur Pannier, c'est-à-dire Gaston Bachelard va nous aider à comprendre la notion de problème. La notion de problème de Pougasson Bachelard c'est la façon de poser ce qui fait la force de la science, c'est la façon de bien poser les problèmes. Donc, c'est extrêmement important car revenir à ce que nous disions, l'épistémologie interroge la nature et la valeur des principes des concepts des méthodes et des résultats des sciences. C'est-à-dire quand nous disons des sciences ici de notre discipline, l'épistémologie interroge la nature et la valeur des principes des concepts des méthodes et des résultats des sciences. C'est-à-dire quels sont les concepts forts, les méthodes qui sont privilégiés à l'intérieur de ma discipline ou bien à l'intérieur de l'ensemble des disciplines puisque j'étudie la sociologie, l'ethnologie, le droit, quels sont les concepts qui sont fondamentaux à l'intérieur de ma discipline. et avançons avec Gasson Bachelard la relation qu'il établit entre sciences et obstacles épistémologiques. Comme je le disais tantôt, savoir poser des problèmes est la marque de l'esprit scientifique. Le professeur avait bien défini la notion de problème et quand nous parlons de problème ici, pour préciser ce que le professeur disait, il ne s'agit pas des problèmes socio-économiques, des problèmes alimentaires, ce n'est pas ça. Quand Bachelard parle de problèmes, quand nous parlons de problèmes de recherche, ce n'est pas ça. Donc, savoir poser des problèmes est la marque de l'esprit scientifique. Il ne faut pas entendre par problème le décalque d'un fragment de la réalité. Il ne surgit pas ex nihilo de quelques savants généraux. Le problème est pour Bachelard l'explication des raisons pour lesquelles des connaissances actuelles se montrent rebelles à l'absorption de nouveaux éléments. Je reprends pour vous cette définition de Bachelard. Cette vision Bachelard vienne des problèmes. C'est extrêmement important de saisir la notion de problème pour être en mesure d'écrire ou de poser sa problématique. Il faut comprendre la notion de problème avant même de parler de problématique. Parfois on demande aux étudiants d'écrire leurs problématiques mais on ne leur dit pas ce qu'est un problème. Bachelard le problème est pour Bachelard l'explication des raisons pour lesquelles des connaissances actuelles se montrent rebelles à l'absorption de nouveaux éléments. Donc pour Bachelard on doit raisonner en termes d'obstacles épistémologiques c'est-à-dire en termes d'obstacles épistémologiques c'est-à-dire qu'est-ce qui nous empêche de connaître obstacles épistémologiques. Et au début de ce travail de recherche après avoir formulé sa question de départ on est en train d'écrire sa problématique il faut il faut aussi penser identifier tout ce qui peut m'empêcher de connaître tout ce qui peut m'empêcher d'aborder lucidement rationnellement le problème que je compte aborder qu'est-ce qui m'empêche au niveau extérieur au niveau intérieur je vais donner un exemple concret je suis à la fois sociologue et théologien psychologue et théologien communicateur social mais maintenant je peux bien aborder un problème de communication sociale ou bien de sociologie ma propre formation théologique peut bien m'empêcher d'aborder et objectivement lucidement un problème bien déterminé je revends le fait pour moi d'être théologien d'avoir reçu une formation théologique ça peut m'aider dans certains cas mais je dois être suffisamment vigilant pour que les connaissances que j'ai en théologie ne m'empêchent pas d'agir comme sociologue comme psychologue comme communicateur social c'est la même chose c'est la même chose pour les féministes je donne un exemple je suis féministe même si j'aborde une question ayant un certain rapport avec la question du genre ou bien le féministe comme tel qu'est-ce qui en moi ou bien en dehors de moi peut m'empêcher d'aborder objectivement la question féministe que j'aborde la question du genre que j'aborde parce que la question le fait d'être femme être femme avec tout ce que cela implique c'est-à-dire et cette condition ça peut être aussi un obstacle épistémologique c'est-à-dire des données des visions que je porte ma propre vision de la femme peut m'empêcher à un moment donné d'aborder une question liée au genre d'être objective dans ce cas-là ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'aborder cette question-là je peux aborder cette question-là mais je dois être lucide et vigilant c'est pourquoi nous voulons parler de la vigilance épistémologique vous tenez bien cette expression la vigilance épistémologique c'est la même chose vous êtes à l'université d'état d'Haïti vous êtes à l'université Kiskeya Notre-Dame etc vous appartenez à l'université et vous travaillez sur la question universitaire mais qu'est-ce que je dois faire pour que mes sentiments mes bons sentiments à l'égard de mon université ne m'empêchent pas d'aborder une question universitaire objectivement j'ai voulu vous donner ces exemples pour vous aider à comprendre l'importance de l'épistémologie l'importance de cette notion de cette notion clé chez Bachelard la notion d'obstacles épistémologiques donc l'homme de science doit surmonter les obstacles épistémologiques considérés comme des résistances comme des résistances parce que je peux bien réaliser écrire un mémoire de sortie et ce mémoire de sortie car ça peut bien ce mémoire peut-être n'est pas une vraie mémoire de sortie c'est un ensemble un ensemble une pléiade un cumul de préjugés je présente mes préjugés comme des mémoires de sortie parce qu'il n'y avait pas eu un travail critique à la base d'où l'importance de réfléchir sérieusement même sur les concepts que vous allez utiliser il faut faire le procès de ces concepts et c'est pourquoi on vous demande le plus souvent le plus souvent de bien définir les concepts que vous allez utiliser que ce soit dans votre question de recherche ou bien dans votre problématique il faut que les termes les concepts que vous utilisez à l'intérieur à l'intérieur de cette problématique soit clair précis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté on doit tenter de faire le procès à l'intérieur même de votre problématique de votre question de départ le procès des opinions le procès des prénotions le procès des préjugés donc c'est pourquoi on vous dit le progrès scientifique exige absolument de vaincre les obstacles épistémologiques de vaincre une certaine paresse intellectuelle donc l'obstacle essentiel à la découverte d'une nouvelle scientifique c'est ce qui a été découvert dit et écrit la science doit se construire contre les obstacles épistémologiques donc et soyez sensibles aux éventuels un obstacle épistémologique qui pourront entraver votre travail de recherche c'est extrêmement important et c'est pourquoi et c'est pourquoi je vais revenir à cette notion de problème le professeur a bien défini la problématique souvent confondre problème et problématique mais cette notion de problème si au moins aujourd'hui après cette séance vous saisissez cette notion de problème cette notion de problème ce serait un grand pas le mot problème est souvent mal interprété il ne s'agit pas d'évoquer un problème pratique de la vie quotidienne ou un problème social c'est pas ça le problème c'est pas le problème que vous avez avec votre petit ami mais avec votre petit ami c'est pas ça quand on parle de problème c'est pas le problème d'argent que vous confrontez que vous avez ces derniers temps les temps sont durs ces derniers temps on n'a pas suffisamment sauf les étudiants sont pauvres non le problème peut se définir je le dis avec d'autres mots le professeur l'avait bien défini peut se définir comme un écart constaté et là encore je vous renvoie à mon livre qui sera réédité en septembre prochain ça va être complété davantage un problème peut se définir comme un écart constaté quand une situation de départ est satisfaisante une situation de départ est satisfaisante et une situation d'arrivée désirable un processus de recherche est entrepris afin de combler cet écart là je vous revois à un livre de Gordo Marseille et de François Petri sur un projet de recherche Gordo Marseille Gordo Marseille M-A-C-E accent aigu Gordo et puis François Petri donc à aller sur internet et à cliquer sur ces deux noms là donc le problème de recherche doit être distingué du problème politique et social bien qu'il lui soit lié c'est à l'étape de la formulation du problème que le chercheur définit les principaux éléments du problème de recherche et commence à préciser comment il va s'y prendre tout au long du processus de recherche je reprends cette dernière phrase c'est à l'étape de la formulation du problème que le chercheur définit les principaux éléments du problème de recherche et commence à préciser comment il va s'y prendre tout au long du processus de recherche d'où on ne peut pas écrire sa problématique on ne peut pas élaborer sa problématique si on n'identifie pas le problème sur lequel on compte travailler et ce sera on doit dire à nos étudiants comment aborder ce problème dans ma discipline dans ma propre discipline c'est à dire dans le droit la science économique la comptabilité etc parce que chaque discipline peut avoir une stratégie pour aborder tel ou tel problème de recherche par exemple et là je vous renvoie parce qu'il faut donner quand on est prof c'est ça il faut donner des exemples je ne peux pas parler de problématique et ne pas écrire à des moments précis de mon existence une problématique je vous renvoie à ma problématique à la problématique que j'ai écrite dans mon livre l'utropie révolutionnaire en Haïti autour de Jacques Roumain lisez cette problématique c'est un exemple et là pour voir le rapport le professeur a tenté de le mettre en évidence le rapport qui existe entre la question de départ et la problématique là je vous donne un exemple concret lisez mon texte l'utropie révolutionnaire et en Haïti autour de Jacques Roumain je vous renvoie également à mon livre le courage d'habiter le courage d'habiter Haïti au XXIème siècle la vocation de l'université à citoyen j'ai élaboré une problématique il y a une question de recherche maintenant comment j'articule ma question de recherche avec ma problématique donc je vous donne deux exemples et là ça vous donne l'occasion de critiquer le professeur c'est à dire j'ai voulu comprendre la position de Jacques Roumain la position de Jacques Roumain comme utopiste comme utopiste révolutionnaire puisque j'avais l'intuition j'avais l'intuition de considérer l'idée de considérer Jacques Roumain comme un interreligieux et là j'ai lu les textes de Jacques Roumain avec les lunettes de deux auteurs qui a écrit sur l'autopie et Calmanem ok Calmanem donc c'est à dire j'ai indiqué et là c'est pour parler pour revenir à la question et pour revenir à la question et pas pour revenir pour introduire rapidement la notion de paradigme de Thomas Kuhn c'est à dire le paradigme comme un ensemble de contenu théorique et de méthode contenu théorique et méthode admis par tous les membres d'une communauté scientifique ensemble de théorie et de méthode et là je vous revois de nouveau à ce petit livre l'idée d'université expliquée aux étudiants les petits livres sont là mais parfois on ne les lit pas on ne sait pas comment les lire et justement j'ai écrit ce texte pour permettre aux professeurs d'introduire les étudiants à la notion d'université et à l'épistémologie parce que dans ce petit livre l'idée d'université expliquée aux étudiants il y a des notions épistémologiques mais il faut qu'il y ait des profs capables de comprendre le livre et pouvoir faire circuler ce livre par exemple à la page 78 de ce livre je lis pour vous je reprends l'idée d'université expliquée aux étudiants les disciplines scientifiques n'existaient pas de toute éternité c'est à dire au 19e siècle par exemple il n'y avait pas une science qu'on appelait science de la communication ça c'est important et c'est pourquoi je vous dis par contre le droit existait le droit à une tradition disciplinaire mais on n'avait pas l'informatique le droit existait la philosophie existait c'est pourquoi nous devons connaître l'histoire de votre discipline votre discipline scientifique c'est ce que Thomas Kuhn nous a permis de comprendre avec son concept de paradigme conçu Thomas Kuhn c'est Thomas s'il vous plaît T-A-O-M-A-S Kuhn K-U-F-N c'est un nom à retenir après cette matinée et consulter cet auteur c'est épistémologue Thomas Kuhn nous a permis de comprendre avec son concept de paradigme qu'on suit un ensemble de règles et de représentations mentales et culturelles liées à l'apparition d'une discipline scientifique ok un ensemble de règles et de représentations mentales et culturelles liées à l'apparition d'une discipline scientifique un mot un mot et oui un mot nous devons apprendre on doit apprendre aux étudiants surtout ceux qui sont en quatrième année et en maîtrise à utiliser le concept de paradigme et quel paradigme dominant à l'intérieur de votre discipline aujourd'hui puisque vous avez écrit en mémoire de son type vous avez une problématique maintenant quel état de la connaissance à l'intérieur de votre champ disciplinaire ou bien à l'intérieur de votre sous-champ disciplinaire quels sont les auteurs quelles sont les théories qui font autorité à l'intérieur de ce champ c'est pourquoi à un moment donné on peut parler de paradigme dominant de paradigme dominant c'est-à-dire quelle est la théorie qu'on privilégie par exemple on peut être à la faculté de droit ou bien à la faculté des sciences humaines on peut bien privilégier un paradigme dominant c'est-à-dire on peut bien privilégier une théorie précise que ce soit à l'intérieur du département de communication du service social de sociologie etc. ou si vous voulez il faut apprendre à saisir les auteurs qu'on privilégie à l'intérieur de vos facultés et je ne veux pas je ne vais pas aujourd'hui développer davantage le concept de paradigme nous le ferons à une autre occasion peut-être quand nous aurons organisé un autre séminaire c'est-à-dire ceux qui ont organisé ce séminaire cette matinée universitaire quand nous parlerons de la théorie des théories les théories à l'intérieur de votre discipline parce que comme on l'a dit déjà dans la problématique on lance les couleurs de la problématique on les laisse voir on peut laisser voir la théorie qu'on va utiliser on peut laisser voir le paradigme qu'on va utiliser c'est-à-dire le modèle il a dit le modèle théorique les méthodes que nous allons utiliser on peut c'est-à-dire ça ça peut traverser la problématique comme telle c'est-à-dire on laisse on laisse voir on laisse je dirais on laisse entendre et on on annonce on annonce déjà l'orientation qu'on peut donner l'orientation théorique c'est-à-dire la théorie que vous allez utiliser à l'intérieur de votre travail dès la problématique on le voit oui l'importance de lier la réflexion épistémologique la question de départ la problématique et le cadre théorique et conceptuel ça forme tout comme disent les américains ça forme un package donc je crois que je vais m'arrêter je vais m'arrêter mais en en synthétisant ainsi ok il y a un lien entre vous avez un sujet de recherche ok il faut préciser un problème vous avez quelque chose un problème à résoudre vous avez un écart à combler vous problématiser et en général je dis aux étudiants la problématique est la mise en scène de la question de départ retenez bien cette expression la problématique est la mise en scène de la question de départ la question que vous avez formulée maintenant vous la mettez en scène c'est à dire vous présentez les différentes facettes du problème dans la problématique les différentes facettes les différents éléments et on peut toujours privilégier un paradigme à l'intérieur de votre discipline ok voilà je crois que je dis l'essentiel je remercie mes collaborateurs mes collaborateurs monsieur Michelot Jean-Claude et puis le professeur Pannier et nous sommes à la disposition et nous sommes prêts à la disposition des étudiants nous sommes prêts à recevoir les commentaires et ce fut pour nous une joie parce que il faut je dirais démocratiser l'enseignement en Haïti et ça c'est c'est important ce que nous offrons là c'est gratuit vous n'avez rien payé mais c'est mais c'est dans la logique de ce que nous appelons l'université à citoyen maintenant comment et comment à travers ces matinées universitaires décomplexer les étudiants et c'est ce que nous sommes en train de faire permettre aux étudiants de penser de réfléchir et de respirer un petit peu voilà et bien pour que nous arrivions nous atteignons ce que j'appellerais une joie académique une joie universitaire la joie universitaire et ça doit être aujourd'hui je dirais c'est 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 la joie universitaire pour vous merci beaucoup merci beaucoup